Vous avez devant les yeux la curiosité du stand de Hyundai, son nom, concept, prophétie. Ce concept car aurait dû être présenté à l'occasion du salon de Genève, mais cet événement a été annulé à cause du Covid. Résultat aujourd'hui, il fait sa première sortie publique. Vous avez devant les yeux la future Yoniq 6, la berline coupée de chez Hyundai, qui va être commercialisée en fin d'année prochaine. Et je vous l'annonce, 90% du style de ce concept sera repris sur le modèle définitif. Alors oui, quand on la voit, on pense forcément à un modèle allemand, notamment à un modèle de chez Porsche, comme par exemple un Taycan ou une 911, notamment au niveau de la partie arrière, puisque l'aileron très proéminent sera conservé sur le modèle définitif. Alors là, il est en vert, ce ne sera pas le cas de la version définitif, mais également au niveau de la partie avant, où ça ressemble vraiment à une 911. Et on se dit même que ce logo lumineux sera sur le modèle définitif. Donc pour avoir cela, il faudra attendre l'année prochaine. Mais en attendant, venez découvrir l'intérieur. Alors c'est sûrement à l'intérieur qu'il y aura le plus de modifications entre ce concept car et la version définitive, puisque vous avez des portes à ouverture antagonistes qui ne devraient pas être conservées, et aussi tout l'intérieur devrait changer. En tous les cas, une petite originalité. Ce concept se conduit avec des joysticks, que vous avez par exemple là, ou au niveau des portières. Et petite indiscrétion, la loi européenne permet aujourd'hui de commercialiser des voitures avec des tels joysticks, pas sûr que l'Ionday le fasse sur le modèle définitif. Pas de surprise au niveau des aspects techniques, puisque cette IONIQ 6 reprendra la même plateforme que la IONIQ 5, avec plusieurs puissances de moteur et également plusieurs puissances de batterie. D'ailleurs, il se dit que l'autonomie de celle-ci pourrait être augmentée à l'occasion de la commercialisation. De mon côté, je suis séduit par ce concept Prophétie, qui confirme bien que Hyundai est l'un des concepteurs leaders en matière de véhicules électriques, et en plus maintenant, les modèles de Nasexy.